Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Dans les titres ce soir, l'inquiétude à Mont après l'annonce pour 2019 de la fermeture du commissariat à l'énergie atomique, basé sur le site du Ripot. Élus et les populations craignent pour l'économie locale. 20% des employés vivraient dans la commune. Mont a un projet de méga ferme d'animaux, suscite la polémique. Le préfet devait rendre sa décision avant le 3 mai. Elle est repoussée, faute d'éléments suffisants. Une pétition lui a été remise aujourd'hui pour dénoncer ce projet, justement. Et puis le Tour FC résiste chez le Dauphin de la Ligue de match nul hier soir à Ajaccio, un partout. Le Tour FC reste 15e du classement à 4 matchs de la fin du championnat. L'annonce de la fermeture du CEA à Mont n'en finit pas de faire parler. Le commissariat à l'énergie atomique qui emploie 600 personnes sur le site du Ripot et dont la fermeture pour 2019 a été annoncée en début de semaine. Inquiétude particulièrement à Mont, la commune qui accueille l'entreprise. 20% des employés y vivraient. Au craint pour l'économie locale et également pour la vie de la cité. Thibault Céalic. À Mont, la fermeture programmée du CEA est dans toutes les conversations. Deux jours après son annonce, la nouvelle ne passe toujours pas. C'est une commune qui a quand même grandi grâce au CEA, grâce aux employés. C'était une grande entreprise, c'était une fierté pour les montoirs. Ça va faire un vide, c'est vrai que c'est pas facile à l'admettre. Merci beaucoup. Les commerçants le savent, la fermeture du centre du Ripot entraînera des centaines de mutations et donc le départ de nombreuses familles. Certains s'interrogent l'éventuelle perte de clients, d'autres relativisent. On a quand même une clientèle, c'est vrai, qui sont là depuis des années, qui nous suivent. Je pense qu'on serait peut-être obligé d'arrêter les marchés s'il n'y a plus personne. On a beaucoup les retraités et les gens du CEA par eux-mêmes n'ont pas vraiment. Je pense qu'évidemment il y a peut-être quelques clients qui vont partir, mais je ne pense pas que ça va modifier totalement le commerce dans le coin. Pourtant, selon la municipalité, près de 20% des employés du CEA vivent à Mont. Aujourd'hui, la mairie tire la sonnette d'alarme. Pour elle, c'est tout le tissu social et éducatif de la commune qui est en danger. Les agents du CEA sont très acteurs sur la commune de Mont. Ils sont dans les clubs sportifs, les associations, les comités de quartier, les associations culturelles. Et forcément, si on a sur trois ans une population qui part sur Bordeaux, nous, on va avoir moins d'effectifs dans les écoles. On a vu sur d'autres départements où ils fermaient les collèges par manque d'effectifs. Il va rester quoi à Mont ? La mairie a prévu une rencontre avec le directeur du CEA. Un conseil municipal extraordinaire sera également tenu dans les prochaines semaines pour contester officiellement la fermeture du centre du Ripot. Mont décidément au cœur de l'actualité aujourd'hui. Avec également ce projet sur la commune de Mégaferme, une ferme géante devant accueillir plus de 1000 animaux. Une pétition a été remise au préfet d'Indre-et-Loire aujourd'hui qui a reçu les opposants au projet. Le préfet qui devait rendre une décision avant le 3 mai à savoir si le projet était validé ou pas. Mais cette décision a été repoussée. Audrey Champigny. Moins nombreux certes que les 1800 bêtes prévues au guègue de la tardivière à Mont. Mais pas moins décidés à dire non au projet de fermes-usines. Cet après-midi, une petite poignée de membres du collectif des fermes, pas des usines, se sont retrouvés devant les grilles de la préfecture pour y déposer les nombreuses signatures recueillies. Soit 7800 au total. On ne s'attendait pas à être reçus par monsieur le préfet pour la remise de pétitions. Donc il avait un moment libre et il a bien voulu nous recevoir. Et donc voilà, nous en sommes satisfaits. Mais le préfet qui avait jusqu'au 3 mai pour rendre sa décision a besoin de plus de temps pour étudier l'épineux dossier. Actuellement, nous disposons d'un dossier que nous estimons tant implé. Nous avons déjà posé des questions. Nous avons reçu il y a peu de temps, de la part des demandeurs, un épais dossier que nous allons expertiser. En tout état de cause, il n'y aura pas de décision implicite, il n'y aura pas d'autorisation tacite. Cette date est une date indicative. Je ne peux pas prendre de décision tant que le dossier n'est pas totalement instruit. Aux 7800 signatures recueillies, s'ajoutent 20 000 autres sur internet. En bref, le dessinateur humoristique Tourangeau, Luz, ne dessinera plus. Mahomet, annonce faite aux unrocs aujourd'hui. Celui qui avait dessiné la caricature de Mahomet dans Charlie Hebdo au lendemain des attentats avec le fameux tout est pardonné, indique que le personnage ne l'intéresse plus. Il s'en est lassé, tout comme le personnage de Sarkozy, indique-t-il. Dans cette interview, il évoque également son traumatisme et sa remontée de l'enfer après l'attentat de Charlie Hebdo. La politique et les écologistes qui choisissent leur chef de file pour les régionales en centre Val-de-Loire. Il s'agit plutôt d'une première étape dans un long processus de désignation. Premier acte, donc le vote des militants par courrier. Il devait choisir parmi 8 candidats. Jean Delaverne, le chef actuel du groupe à la région, ne se représente pas. Et donc ce soir, un homme et une femme ont été choisis par les militants. Il s'agit de Charles Fournier du Loire-et-Cher et de Caroline Gauthier de l'Indre. Il s'était présenté en binôme. Le national choisira ensuite entre les deux pour respecter la parité sur l'ensemble du territoire français. Décision mi-mai. Quant à la question de l'autonomie au premier tour, elle sera débattue en Assemblée Générale Régionale le 27 juin prochain à Orléans. Attention, si vous prenez la route ce week-end, fin de la première semaine de vacances scolaires de notre zone, et donc début de la deuxième, les routes vont être chargées. Difficultes attendues dès demain aux abords de nos agglomérations entre 16h et 19h. Bizon Futé a classé la journée orange dans le sens des départs. Même constat pour vendredi, mais avec des difficultés de circulation attendues, cette fois-ci entre 10h et 15h. Et si vous ne partez pas ce week-end, direction les berges de rivières ou de fleuves. Vendredi, ouverture de la pêche au carnassier, brochet et cendres essentiellement dans notre région. La pêche qui concerne beaucoup de monde, 23 000 licenciés en Indre-et-Loire. Ils seront donc sur le qui-vive. Vendredi, Thibaut Céalic. Norbert, la pêche, il connaît bien. Cela fait 65 ans qu'il la pratique. Ses prises du jour sont plutôt petites, mais à partir de vendredi, il pourra pêcher du plus gros poisson. L'ouverture de la pêche au carnassier, il s'en réjouit. Le carnassier, c'est un poisson qui est assez rare. Il est plus rare que la friture, que le petit poisson. Donc, ça fait toujours plaisir de prendre un poisson qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Et un poisson qui est bon. Et qui est bon, oui, qui est bon à manger. Dans ce magasin spécialisé, l'ouverture de la pêche au carnassier est également attendue avec impatience. Mais avant d'arpenter les côtes de la Loire et du Cher, il faut mettre la main en porte-monnaie. La pêche, c'est un vrai budget. Moi, j'ai la canne à pêche. Et donc, après, il faut la carte de pêche qui coûte 75 euros. Des leurres, du fil, tout ça renouvelé régulièrement. À peu près 200 euros par saison. Canne à pêche plus solide, ligne en acier plus résistante aux dents du brochet. L'équipement doit être approprié. Ici, chaque année apporte son lot de nouveautés. Dans ce magasin, le produit star, c'est lui. C'est un leurre qui est fabriqué à base de poils, donc qui est non bruiteur, qui ne fait pas de bruit. Contrairement aux leurres traditionnelles que l'on trouverait habituellement, bruiteurs dont les poissons se méfient maintenant. Donc ça, c'est un produit, on tire dessus, c'est en poils, ça se gonfle, ça se dégonfle. Les brochets ne connaissent pas encore, c'est quelque chose qui ne peut que fonctionner. L'assurance peut être d'attraper de beaux spécimens, mais attention, il faut respecter les tailles légales de capture. 50 centimètres pour le brochet, 40 pour le cendre. Les sports, le Tour FC résiste face aux dauphins de la Ligue 2 à Jacques-Ciot. Les Tourangeaux ont fait match nul en Corse hier soir, un partout. Le TFC qui reste 15e de la Ligue 2 à 4 matchs de la fin du championnat. Thomas Blanc. Il y a de l'altruisme, on dit qu'il peut frapper, il me la donne, je peux frapper, je la laisse passer. Et il braque, il finit. Donc voilà, c'est d'abord pour le collectif et puis ensuite, ça fait briller et chacun de notre Tour, on brille, donc c'est bien. La fin de match contre Niord avait été irrespirable. Au Gazélec d'Ajaccio, elle l'a été tout autant. Au terme de cette 34e journée, cet officiel 3 a validé son ticket pour la Ligue 1. Il semblerait que Tour en ait fait tout autant pour la Ligue 2. Ce match nul est une nouvelle fois le fruit de tout un groupe. Un groupe qui signe un cinquième match sans défaite et qui confirme surtout une quinzième place. Avec trois points de plus que le premier relégable, qui ne t'autre que l'Ajaccio. Je pense que c'est le résultat d'une saison où justement, même dans la difficulté, on est resté solidaires. Il n'y a jamais eu d'éclat de voix, même si on s'est dit les choses. Mais on n'a jamais cherché l'erreur chez l'autre. On est resté groupés, solidaires et je pense que là, les résultats qui arrivent sont un petit peu dus à ça aussi. Et au vu de l'état de forme d'un Kwaku, d'un Kamara ou encore d'un Delors si précieux en attaque, on voit mal comment Tour pourrait descendre en national. Seulement voilà, il reste quatre matchs, dont la réception de Clermont dès vendredi à la Vallée du Cher. Dans un instant, Jean-Yves Couteau viendra nous rejoindre sur notre plateau. Six minutes avec le président du département d'André Loire. Il était par exemple question du CEA ce matin au département. Mais avant, on se quitte avec des images du Chinonnet. Et la bonne étape qui a posé ses valises le temps d'une journée pour y parler au tourisme, c'est avoir demain à 19h15 les images en avant-première tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada